Bonjour à tous les fans de baskets et de sneakers, on va jouer au jeu Sneaker Art sur mobile, c'est une application qui permet de simuler des baskets et de les customiser à un point vous n'imaginez même pas. Le jeu est totalement gratuit, vous pouvez le télécharger sur mobile Android et iPhone et on va commencer tout de suite par choisir la Puma 350, donc forcément ils n'ont pas la licence des marques mais ils ont des baskets qui ressemblent vraiment aux marques connues et donc regardez, première partie de la customisation, tu peux gérer ton pinceau le dessus des parties de la basket, c'est compris et ensuite, une fois qu'on laisse le doigt appuyé, on peint la partie en question. Vraiment ceux qui veulent s'entraîner à faire leur propre sneakers et à faire leur propre art, ce jeu là il est parfait, en plus il est totalement gratuit. On peut avoir des couleurs métallisées, brillant, oh là là ça donne envie, et tout ça il faut de l'argent virtuel dans le jeu. Donc on va commencer avec des couleurs basiques, simples, alors sur quoi j'ai envie de faire ? J'ai envie de partir sur du blanc, allez on va partir d'abord sur du blanc, et c'est bizarre, je ne sais pas si c'est mes yeux, mais le blanc, pour moi on dirait un peu du gris, ça doit être peut-être mon écran mobile, non ça reste du blanc, parce qu'il n'y a pas d'autres couleurs dans le panel. Donc on va laisser bien appuyer, est-ce qu'on peut choisir le type de pinceau ? Moi je voudrais quelque chose de plus gros, voilà très bien, on peut carrément, hop, voilà donc là, c'est mieux comme ça, mais oui, ah mais c'est génial ! En fait les amis, le blanc était vraiment blanc, c'est juste que selon la pression que tu appliques sur ton pinceau, ça va faire un dégradé, et donc ce jeu est encore plus incroyable que ça, voilà, c'est ultra technique. Moi je suis, alors je ne collectionne pas les sneakers, parce qu'il faut un sacré budget, mais par contre j'adore regarder les créations, des paires de chaussures comme ça, collector, je trouve qu'il y a vraiment des trucs incroyables, moi qui suis plutôt de la génération, années 90, NBA et compagnie, franchement, on aurait connu les sneakers à cette époque, enfin je vous dis, avec des chaussures customisées, ça aurait été la folie furieuse, quoi. Il y en avait quand même, mais ce n'était pas aussi développé que ces dix dernières années, quoi. Surtout qu'à l'époque, moi, alors je vais vous raconter une anecdote, moi je voulais, j'étais fan de check it on in, et donc j'avais les check attack, les blanches, je voulais les bleus, mais je ne les ai pas eu, et sinon, moi je faisais du basket à l'époque, donc il fallait une paire de chaussures qui était vraiment massive, parce que je jouais au poste de pivot, et du coup, les check attack, c'était vraiment parfait. Et en fait, là, dans le jeu, il me demande de créer, je n'avais pas vu ça. En fait, je partais en mode solo, et en fait, je le jouais, il me demande de faire une création comme le modèle au-dessus. Ah là 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 ! Non, ce n'est pas grave, mais je pense qu'il y a un mode libre dans le jeu. Attends, 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 qu'est-ce que je suis en train de faire là ? Attends, je fais n'importe quoi. Mais je fais, je peins n'importe comment là. Voilà, on respecte bien les contours. Et au-dessus, c'est ton bleu également. Oui, donc, dans l'année 90, tu avais soit les Jordan, soit les check, tu avais Pippen aussi, qui avait sorti des baskets. Bon, après, voilà, je suis un crossover NBA, les mecs. Je ne suis pas un spécialiste des sneakers. Mais je vais te parler de l'époque où les baskets étaient, les premières baskets de basketeurs, c'était le début de l'histoire. Avant même qu'on parle de customisation, tu avais quand même des baskets de basketeurs qui étaient customisées à elles seules. Et la plus grande série, vous le savez bien, c'est les Air Jordan. Franchement, c'était... Chaque nouvelle Air Jordan était un phénomène quand ça sortait. Mais bon, ce n'était pas vital. À l'époque, tu avais les baskets qu'il te fallait pour le look, mais c'était aussi pour jouer aux baskets. Et je vais nettoyer la petite tâche que j'ai faite là, sur cette partie-là. Est-ce que je peux zoomer ? Ah, c'est normal, on ne peut pas zoomer. J'aurais moqué... Non, c'est là que je voudrais faire. Voilà, du coup, la basket est parfaitement effectuée. Maintenant, il faut faire les lacets. Hop, on va prendre des lacets blancs. Bon, ça, faire ses lacets, ce n'est pas trop dur, les amis. Je pense que tout le monde sait faire ses propres lacets. Hop, à l'estiler. Et voilà, du coup, on va peut-être recoter des dollars qui va nous servir après, donc, à customiser nos chaussures. Et on peut même choisir la boîte. Ils ont pensé à tout, les mecs. Ils ont pensé à tout. Oh là là là, que c'est beau. Non, mais ceux qui aiment les sneakers, vous allez halluciner. Franchement, ce jeu-là, vous allez halluciner. C'est tout. C'est un jeu pour les fanatiques. Et du coup, on a gagné des dollars. Ça nous fait combien ? On aurait pu optimiser avec une peinture premium et une boîte débloquée. Mais ça reste cool. On ajoute ça à la boutique. Et voilà, c'est fait. Et du coup, voilà, notre première sneakers est là, elle est sur le mur. Donc, du coup, les amis, je vous laisse découvrir ce jeu de sneakers au fur et à mesure. Il y a des centaines et des centaines de paires à débloquer. C'est que du bonheur. Plus la paire va rester, plus on va gagner de l'argent. Ça, franchement, ça le fait direct. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus et à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau jeu de sneakers. Je vous dis à plus de sneakers. Alors up, là, le festival est de nouvelles.